Je ne supportais absolument pas le programme officiel. J'aurais eu tendance, moi, à faire un programme alternatif, spontanément. Et je me rends compte qu'il n'est pas nécessaire. Donc du coup, on a beaucoup moins la pression à se dire qu'on a à être plus malin que les X pédagogues patentés qui ont défini le programme officiel, qui change tous les ans, qui change tous les deux ans, et ce qui était vrai, cinq ans après devient une hérésie. Même si, dans le fond, rien ne change. Il faut que tout change pour que rien ne change. Dans la socioculture, si j'adopte les règles, les principes et les valeurs d'une socioculture, je suis intégré et je survis. Parce que si je ne fais pas ça, je suis rejeté, je suis battu. C'est la galère, vous savez. Donc il n'y a rien de mal à suivre une socioculture. C'est même ce qu'il s'agit de faire pour pouvoir survivre. Simplement, à un moment donné, je peux me poser des questions. Est-ce que ça n'a que des avantages ? Personnellement, moi, j'ai cru pendant 50 ans que l'école et l'éducation nationale, c'était ce qu'il y avait de mieux et qui fait que c'était odieux et horrible de ne pas éduquer. Quand tu dis que l'abandon de l'école par la société, c'est parce qu'elle n'a plus besoin pour formater, tu penses que le formatage arrive par un autre biais maintenant que celui de l'école ? L'école est un épiphénomène dans l'histoire de l'humanité. L'humanité, c'est une construction sociale idéologique, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existait pas avant 1880, mais elle s'est exercée au bénéfice du clergé avant 1880. Et à partir de 1880, c'est au bénéfice de l'État et des gouvernants de l'État. La France n'existait pas vraiment, surtout la République, donc elle s'est mise à exister à travers l'école. Et l'école a été un moyen d'imposer, par exemple, la langue française partout, d'alphabétiser, mais pas d'enseigner à lire. Ça, c'est très clair et très précis dans les fondements de l'école. Dès le début de l'école, il ne s'agissait surtout pas d'enseigner à lire. C'est enseigner d'alphabétiser et de compter, et peut-être d'écrire, mais surtout pour les mandarins, c'est-à-dire les dominants, puisque la langue écrite, c'est un autre sujet, mais la langue écrite est la langue des pouvoirs en général, religieux, politique, etc. Les gouvernants et la République ont été les nouveaux dominants par rapport au clergé qui avait précédé. Et maintenant, je pense que depuis quelques années, on est entré dans une autre catégorie de dominants, qui sont ce que j'appelle les marchands, c'est-à-dire l'économie, l'économisme. Et donc, les marchands actuellement n'ont plus besoin pour façonner les esprits d'un système scolaire qui coûte de l'argent, et qui les empêche de continuer à s'enrichir. Donc, il y a d'autres procédés, y compris de vendre de l'instruction, par exemple. Et donc, c'est pour ça que je pense, moi, ce que j'observe, je vois que l'éducation nationale est en train de se réduire, mais elle va être substituée par les moyens de communication mal nommés, puisque ce n'est pas une communication, les moyens d'information de masse, que sont la presse et que sont les télévisions, et qui sont, je crois que c'est clair, ils sont contrôlés par les puissances d'argent, et les politiques sont obligés de passer par ça pour pouvoir se faire élire et réélire, et donc ils sont à la merci des marchands. L'autonomie dans le milieu scolaire, enfin, pour ceux qui connaissent, et même ailleurs, peut-être dans la famille aussi, j'espère que je ne révèle pas de secret, c'est que l'autre fasse tout seul ce que j'avais envie qu'il fasse. C'est ça l'autonomie à l'école, c'est que tu vas au CDI, ou tu vas à, je ne sais pas où, et puis tu vas faire ton devoir tout seul, ou maintenant, tiens, de 8 à 9, ça y est, vous faites vos devoirs en autonomie. Mais bon, je n'ai rien changé là. Il y a beaucoup de choses qui me sont utiles ou qui m'auraient été utiles et que je n'ai pas appris à l'école. Grâce au fait que j'ai eu le bac et que je sois à l'université, j'ai eu une ouverture incroyable sur le monde. Est-ce que je ne peux pas obtenir cette ouverture sur le monde sans passer par l'école ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies, d'autres procédés, d'autres façons ? Est-ce que j'ai la possibilité au moins de douter du fait que c'est seulement l'école qui peut me donner ça ? Et est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens plus économiques que l'école d'avoir cette ouverture sur le monde ? Je pense que les avantages que j'attribue à l'école d'une manière générale sont tout à fait discutables. Ça veut dire qu'il s'agit de les discuter, il s'agit de les approfondir, parce qu'il y a toujours effectivement des arguments pour l'école. Je reçois les arguments pour l'école et des résultats semblables, même supérieurs, en deux fois moins de temps. Si vous voulez, je peux vous raconter mon expérience personnelle. J'ai eu, comme peut-être beaucoup d'entre vous, sept ans d'anglais, de cours d'anglais. Bon, voilà, ce n'est pas la peine que je continue l'histoire. Nous voulons contrôler quelque chose qui se fait tout seul. C'est ma position en ce qui concerne apprendre. Apprendre, c'est quelque chose de naturel. Et si je n'apprenais pas, je ne survivrais pas. Donc c'est le signe que j'apprends à tout instant et toute ma vie. Et que je ne peux apprendre indéfiniment, il n'y a aucune limite. Et là-dessus, je plaque une institution qui va organiser mon apprendre et qui, en fait, sous le prétexte d'organiser mon apprendre, alors que c'est quelque chose que je peux faire tout à fait librement et spontanément, va en réalité me contrôler, mon apprendre, bien sûr, et va me faire apprendre des choses qui ne vont pas nécessairement dans mon intérêt. Sous-titrage ST' 501